L'image du Père Noël en a pris pour son rhume cette semaine à Québec. Et Dominique, vous avez rencontré aujourd'hui un Père Noël pédophile. Oui, bien en fait, c'est le Père Noël, l'ancien Père Noël de Place Fleurs-de-Lys, qui a été reconnu coupable d'agressions sexuelles sur une mineure. On l'a rencontré cet après-midi, il décide d'accrocher sa barbe, son habit. Il a perdu toute crédibilité, c'est lui-même qui le dit. Il a d'ailleurs mis en vente son habit trois semaines avant Noël. Et on en a pris une autre bonne, Véronique. Il y a un autre Père Noël qui a remis sa démission aujourd'hui. Parce qu'il avait un casier judiciaire, un autre. On vous en reparle tout à l'heure. C'est bon pour l'image du Père Noël, ça. Oui. Un Père Noël pédophile qui a été condamné pour un crime sexuel sur une jeune fille qu'il hébergait, s'est confié à TQS aujourd'hui. L'ex-Père Noël dit qu'il n'est pas une ordure, mais il admet qu'il a perdu toute crédibilité. Pour refaire son image, il veut même faire du bénévolat. Mais rassurez-vous, ce sera auprès des aînés et non auprès des enfants. Et pour démontrer son bon vouloir, il a mis en vente son habit de Père Noël. Êtes-vous un pédophile? Absolument pas, monsieur. Je ne suis pas un pédophile. J'ai été accusé d'avoir caressé une jeune fille en 1981-82, quelque chose comme ça, et de la avoir embrassée. J'ai plaidé non coupable. Mais quand le fait arrive 20 ans après les événements, on n'a plus des preuves. On cherche après des témoins, des preuves. Même, il n'y avait pas de dossier à cet effet-là. Vous avez caressé la jeune fille? Parait-il, mais j'ai toujours nié. J'ai toujours clamé mon innocence. Le 10 novembre dernier, Pierre Thoesson débarquait triomphant à Place Fleur-de-Lys de Québec. Son règne comme Père Noël fut de courte durée. Il a vite retourné à son atelier, après qu'on a découvert son crime à caractère sexuel. On voulait adopter un petit garçon que l'on avait chez nous, une personne avec un certain handicap mental, mais un petit garçon, n'est-ce pas, de 6-7 ans. On voulait un fils. Puis on aide. Et un jour, il a dit, papa, j'ai une soeur. Pourrais-tu lui dire... On pourrait lui dire bonjour. Elle est venue une ou deux fins de semaine chez nous. C'est tout. En visite. Thoesson a été condamné pour agression sexuelle sur une jeune fille. Mais malgré le verdict de la cour, il continue de nier. Seriez-vous prêt à me jurer sur l'évangile que vous n'avez jamais caressé cette fille-là? Oui, monsieur. Je serais prêt à vous le jurer. Et si le... Pas le sérum de vérité. Le... 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 Détacteur de mensonge? Oh, monsieur. Je passerai tout, tout de suite demain matin. Pas l'hydrée? Si vous avez accepté en cours? Oh oui, oh oui, oh oui. Je passerai tout de suite là, là. Question de rassurer tout le monde, Thoesson promet publiquement qu'il ne tentera plus jamais de faire un retour comme Père Noël. Quelle crédibilité ai-je? Oh là là là! Je n'ai plus de crédibilité aucune, sauf pour mes amis. Mais ça va être dur de remonter ça. À trois semaines de Noël, un avis du Père Noël est déjà à vendre, malgré son cri du cœur. Le Père Noël n'est pas une ordure, non. Dominique Moray, TQS, Québec. Disons que l'image du Père Noël en a pris pour son rhume, Dominique. D'autant plus qu'on a appris qu'un autre Père Noël de la région avait un casier judiciaire. Oui, un autre, cette fois-là, c'est pour proxénitisme. Une accusation à caractère sexuel. Il a été déclaré coupable. Évidemment, ce n'est pas de la pédophilie, mais c'est une accusation à caractère sexuel. Il a remis sa démission ce matin. C'est une information confirmée par le regroupement des Pères Noël de Québec, dont on écoute le président. Il a déjà été accusé de proxénitisme. C'est vrai, ça? Absolument! Sauf que... Lui, vous l'avez viré ou il s'est viré de ça? Non, le petit monsieur a donné sa démission. Il a donné sa démission parce que, justement, il était pointé du doigt, comme tous les Pères Noël, présentement, sont pointés du doigt. Dominique, est-ce qu'on nous promet que les autres Pères Noël n'ont pas seulement la barbe blanche, mais aussi la patte blanche? Oui, là, c'est une promesse qu'on dit du côté du regroupement. Vous pouvez aller dans n'importe quelle pharmacie, n'importe quel magasin de la région, centre commercial. Vous êtes assuré de rencontrer un Père Noël qui n'a pas de blanche, qui n'a pas de casier judiciaire. Alors, ça semble bien aller de ce côté-là. Il y a eu deux démissions. Il faudra suivre, par exemple, ce dossier-là. Il reste encore un bon trois semaines avant Noël. Merci beaucoup, Dominique. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501